Dans cette vidéo, nous allons voir la communication entre logiciels photo de famille 4 et Géniatique 2014. On travaille en même temps avec ces deux logiciels maintenant. Nous allons créer un dossier. En mettant le nom souhaité, je crée mon dossier. Le logiciel va me demander de sélectionner les images que je veux ajouter. Je sélectionne ici toutes les images dans le répertoire et ensuite j'ajoute. Le logiciel maintenant souhaitait vous connecter une généalogie à ce dossier. Pour effectuer cette opération, Géniatique doit être installée sur votre PC. Ce qui est le cas, si vous n'avez pas Géniatique, vous pourrez saisir les personnes manuellement ou insérer un fichier JetCom. Je vais cliquer sur Oui. Je clique sur la généalogie qui m'intéresse et je valide. Je sélectionne une photo, je clique sur Identifier et je vais pouvoir commencer à documenter mon image. En rentrant ici un titre, un lieu, une date, une famille, un thème. On va aller dans la partie Informations sur les personnes et je vais pouvoir commencer à identifier chaque individu sur la photo. Je clique sur Identifier une nouvelle personne. Je peux aussi utiliser la détection des visages. J'ai formé une zone ici sur le visage. Je vais donc maintenant rentrer le nom de famille, le prénom. Ici, il s'agit de Philippe et je clique sur Rechercher. Le logiciel m'indique qu'il y a un des cieux Philippe, Marc-Pierre, qui est présent dans Géniatique, avec son identité, ses parents, son conjoint. Je le sélectionne. Je vais rajouter une nouvelle personne. Je recherche. Il s'agit d'Anne-Sophie. Je sélectionne. Automatiquement ici, toutes les données sont saisies à partir de ce que j'ai saisi dans mon logiciel de généalogie. Ici, dans Photos de famille, vous avez ici un bouton Centrer cette personne dans Géniatique. Ce qui permet d'aller voir la personne dans son arbre généalogique. Ici, je n'ai aucune photo pour l'instant. Et j'ai ici sa famille avec son époux et la famille de son époux et leur enfant. Remarquez que dans Géniatique, maintenant, vous avez ce bouton qui permet de visualiser les photos de cette personne sur Photos de famille. Philippe Marc Descieux est présent sur cette photo, celle que l'on est en train de travailler. Je le sélectionne et je retourne ici sur la photo. Je peux, comme ça, continuer ma saisie des personnes. J'ai identifié quelques personnes ici dans mon arbre généalogique. Et bien maintenant, je vais pouvoir mettre les photos, les portraits de chaque personne dans les fiches des individus sur Géniatique. Pour cela, je vais ici cliquer sur le bouton Géniatique. Puis, j'ai ici Exporter les portraits dans votre généalogie. Voilà, cette portrait exportée vers Géniatique. Je clique sur OK. Philippe, eh bien, je vais centrer cette personne dans Géniatique. Et maintenant, je vois que mon arbre a des photos. Celle de Philippe, de son épouse Anne, de son père Claude, sa mère Marie, sa soeur et son beau-frère, ainsi que sa grand-mère. Ainsi, lorsque vous avez connecté une généalogie à un dossier de Photos de famille, Géniatique reste ouvert et vous pouvez passer d'un logiciel à l'autre à tout instant. Pour vérifier des données ou des informations. Dans Photos de famille, un bouton permet d'aller sur la fiche de la personne dans Géniatique. Et dans Géniatique, un bouton permet d'aller voir toutes les photos de la personne sélectionnée dans Photos de famille. Notez que vous pouvez aussi saisir une personne dans Photos de famille. Et la fiche sera créée dans Géniatique 2014. Vous pourrez bien sûr ensuite, dans le logiciel de généalogie, compléter et relier la personne aux autres individus. Sous-titrage Société Radio-Canada